Nous savons que pour créer un mouvement tel que le leadership, nous avons besoin d'un mélange complexe de compétences avec une manière de penser et de voir le monde. Pour mesurer au mieux comment vous créez du leadership au sein de votre équipe, l'outil du leadership circle profile va mesurer les aspects internes et des aspects externes de votre positionnement. Le rapport qui vous sera présenté est bien plus qu'une simple liste de compétences comportementales qu'il s'agirait d'atteindre. Il est organisé en un système destiné à mieux comprendre le comportement et le développement humain ainsi que d'identifier les interactions entre certaines dimensions de votre personnalité. Les résultats sont ainsi reportés sur un grand graphique circulaire dont l'intérêt sera ensuite ensemble de les mettre en lien. Le rapport comporte deux couches d'analyses, en haut les compétences de leadership, en bas les suppositions internes. Le contenu est totalement confidentiel et tous les résultats vous sont restitués en personne. Ces points ont d'ailleurs été formalisés dans des clauses contractuelles avec votre employeur. Un point me paraît important d'être précisé. Aucun instrument ne peut mesurer la vérité sur vous-même. Lors de la lecture de votre profil, certains annoncés vous sembleront exacts et auront du sens. D'autres vous surprendront ou vous sembleront inexactes. Notre travail sera d'identifier certains éléments clés, de formuler ensemble des hypothèses et d'imaginer des actions concrètes qui pourront avoir une incidence positive sur votre futur développement. La procédure est simple. Vous allez recevoir dans votre boîte e-mail un lien personnel pour accéder aux 360 degrés grâce à un login. Je vais vous expliquer maintenant les étapes qui vont suivre. Pour la première, vous allez devoir établir une liste de vos évaluateurs que vous me transmettrez. C'est moi qui les inviteraient personnellement. Il y a plusieurs catégories d'évaluateurs. Votre supérieur hiérarchique, la direction générale, vos pairs, vos subalternes et d'autres personnes dont il serait utile de connaître leurs perceptions. Vous devrez avoir au minimum 3 évaluateurs dans chaque catégorie, excepté pour votre supérieur hiérarchique et la direction générale. Nous vous suggérons de communiquer à vos évaluateurs quelques éléments avant qu'ils ne remplissent le 360 degrés. Ils recevront un e-mail du leadershipsocle.com incluant une notice expliquant le processus. J'aurai besoin pour chaque évaluateur de leur prénom, de leur nom, de la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant qu'évaluateurs et de leur adresse e-mail. Nous définirons ainsi une date fixant l'échéance pour réaliser l'évaluation. Nous avons défini que l'évaluation prend 20 minutes pour répondre à 124 questions. La deuxième étape est celle de l'auto-évaluation. C'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Votre propre perception est importante car elle sera comparée avec toutes les autres perceptions de différentes catégories d'évaluateurs. Ce sera ainsi avec plus de détails que nous pourrons évaluer le style et l'impact de votre leadership. N'ayez crainte, nous savons que vous êtes occupés et ça ne prendra que 20 minutes. Après avoir réalisé cette étape, vous aurez le temps d'une réflexion en attendant la session avec votre coach. Durant cette session, vous pourrez aborder tous les résultats obtenus. Nous pensons que vous êtes une personne merveilleusement complexe et que vous avez développé de nombreuses ressources. Le but du coaching ne vise pas à identifier ce qui ne fonctionne pas, mais bien à développer et améliorer ce qui fonctionne déjà bien et qui est reconnu par vos évaluateurs. L'outil du leadership Circle Profile mesure 18 compétences associées au leadership. Ces compétences ont fait l'objet de recherches approfondies et se sont avérées être les comportements et les compétences requises pour les dirigeants. La seconde couche de l'analyse mesure les suppositions internes. C'est la manière avec laquelle nous pensons, en particulier la manière dont nous avons l'habitude de penser, qui détermine une grande partie de nos comportements. Ces habitudes de comportement, qu'elles soient efficaces ou inefficaces, sont dirigées par nos habitudes de penser. Montage L'ettriculture Montage L'ettriculture Onage L'ettriculture Abonnez-vous !